Une professeure d'anglais, quand j'étais en 5e, qui était féru d'astrologie et qui nous demandait quel est votre compositeur préféré et je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu spontanément Mozart et elle m'a dit tiens Mozart c'est curieux pour un capricorne et alors on en est resté là mais moi j'en suis pas resté là parce que j'ai continué à écouter Mozart. Alors Mozart au paradis c'est un projet que j'ai conçu avec trois composantes essentielles. D'abord la musique, la musique de Mozart en particulier, Fabrice Hadjad, philosophe, écrivain et qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Le paradis à la porte, essai sur une joie qui dérange. C'est la joie qui est contenue dans la musique même de Mozart et c'est la joie qui probablement nous attend au paradis. Donc cette composante elle est à la fois philosophique, littéraire mais aussi spirituelle. Et enfin la troisième composante c'est Philippe Chevalier, le comédien, l'humoriste que tout le monde connaît et qui incarne magnifiquement ses mots avec cette juste distance que son parcours d'humoriste peut justement permettre. Il a une façon de lire ce texte qui permet parfaitement au message de passé, moi c'est ça que je voulais. « Il y a les pleurs que vous tire une mélopée mélancolique, mais plus étonnants sont ceux qui vous naissent parce que votre aisance a été vaincue par un air enjoué. Or le bien-nommé Amadeus a ce don des larmes en majeur. Le style galant est là, tel que le lui fournit son époque frivole et son génie est de le transformer non pas de l'extérieur mais de l'intérieur en laissant sa frivolité s'ouvrir à la grâce. » En fait le philosophe Fabrice Hadjad explique dans une langue extraordinairement riche et belle une chose finalement assez simple, c'est que l'apparente crème chantilly mozartienne cache en réalité une profondeur divine. « C'est une interprétation tout en douceur, tout en intelligence du texte aussi, et qui a cette vertu de nous envelopper. Et ça, c'est génial. Comme on raconte une histoire au coin du feu, il nous enveloppe et il nous raconte cette histoire de Mozart, le paradis, la joie. » « Je ne suis pas sûr que les anges, lorsqu'ils sont en train de glorifier Dieu, jouent de la musique de Bach. Je suis certain, en revanche, que lorsqu'ils sont entre eux, ils jouent du Mozart et que Dieu, alors, aime tout particulièrement les entendre. » Le public va vivre une expérience à la fois spirituelle et intimiste. Et c'est ça, je pense, qui fait la force de ce spectacle.